Musique La RDC est une et indivisible La population de Toronto c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. Musique Merci de nous suivre en MKB officiel. Merci Naban Deko, vos amis et les amis, vos amis qui nous ont d'abissons partout à travers le monde, vos amis, vos amis, vos millions. Je vois comment vous nous écrivez chaque jour. Vous nous donnez aussi la force de vous servir. Vous continuez toujours avec vos amis, vos amis, vos amis, vos amis, vos amis, vos amis, vos amis. Sous-titrage ST' 501 n'ont pas la première fois qu'on a l'émission d'habitude c'est pour la première fois que les vidéos comme les lios en tout cas il y a un mot et les matraps la place pour nous s'abonner et de sa bonne et c'est un peu votre monsieur soupe et pour y découvrir dans l'eau paix abonnez vous partagez à gabali en abissons beaucoup pc de son maquette surtout ça la moussa la photo de sa la colonie sous sa complaisance il faut merci nabandiko bazana djubumba merci nabandiko bozana kananga bozana limba merci nabato bazana l'ikassi merci nabandiko bozana benzi nabosani binote bandeku bozana gunagana bozana kovivra ansambla vek zete skro de wilingoma bozana yekona ako sale skrokeri na yazousala merci nabandiko nyoso bazana kibumba bandeku bozana rumangabo bandeku msobozola ndangana viliya goma api similombo te bandeku msobozola ndangana nirangongo nabosani binote eza labino batu bozana b na 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 b t okobeta masolo lelo bandeku nangani masolo kobe teza mwa minki mo o b na 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 bambu buka moya koko kamo mwe mwe ovede adindi ovede bandindi tout le monde j'ai à à l'objet qui va sanctionner l'Union Européenne ma quand il va sanctionner l'Union Européenne est-ce qu'il va l'Union Européenne pour l'Union Européenne ma quand il va à l'Union Européenne et il va à l'Union Européenne qui intoxiquera et d'ailleurs il va tout le monde n'est-ce qu'il va à retirer les violences qui a voté il va les qui n'a vitesse va sanctionner l'Union Européenne qu'il va à l'Union Européenne est-ce qu'il va est-ce l'Union Européenne est-ce que Abandi campagne il est maintenant opposant ou vert pour l'Union Européenne moi je pense à mon blab qui ce qui va répondre est-ce qu'il a attaqué la prix nobel de la paix je me souviens Zachary m'a attaqué il a l'union a a l'union qui prix nobel de la paix alors je ne taux pas je ne taux pas toutes lesanzales pour les vidéos dans le pays je me suis dit dans le moment il y a TV5 le monde alors lors de cette émission nous avons nous avons expliqué dans leur large gouvernance je m'appelle je suis dit aujourd'hui je suis dit je suis dit je suis dit là il parle maintenant de la politique pas et d'ailleurs la boi battre et le banque non en tout cas vous attaquez au prix nobel parce que là il met les dégâts des responsabilités politiques c'est qu'à la tête je disais avec papa car il a beau quand il s'assime quand il fait des déclarations à yamak et battre reprendre contre les diries c'est n'est qu'à boulot notre barrière pour contre les diries d'un moment à l'invite des solos et animaux sont dingues à yébisaké et binot et justin d'accueillir à sa président ya parti je crois avec arsène je t'invite à pire à d'anciens ministres je crois deux fois deux fois du ma ministre aujourd'hui azar naba sanction au union européenne et sanctionner yé alors bas sanctionner à l'oubli clairement d'ailleurs avant bas sanctionner yé bandé koya monisco pas à l'aigu naba audio on naba audio à naba yoté jusqu'en bita cuira à zali mounais sabat qui batte l'éméla banyan moulin et d'ailleurs banyan moulin et basala à la congote moulin gay et angoumban abissot mounais sabat qui m'appel à sengi naba toba résisté pacifiquement monisco aibis yé a sa la vidéo moussous a ses skizalou baka zo retiré malou banyan mounisco aibis en tout batou ou yé ba zale kotala makamou yé a sanction c'est que je crois que monisco a documenta tindé l'ibango ba yé bas une décision yé a ko sanctionné yé pa bilo kwa na union européenne yé mouko kakate j'en a eu pe ya koutoumba azar pepo lui aussi est en train de combattre barouande mais n'a pas formé n'a eu tout d'autodéfense 1 alors maintenant est ce que dit apira a cédé parce qu'il ya koutoumba yéna mounia à l'obité chanel moussa pezla kompone ya kuita on y a koutoumba ya kuita pezalak mais les a trois réagir tic jusqu'la mémoutou abimi pona korea yé le geste un petit aélobi azali fière parce qu'il y a un dollar dans l'Europe et il considère selon l'Union Européenne est un vrai ennemi au Congo parce qu'il y a un problème il ne faut pas défendre mais il ne faut pas comprendre comment l'Union Européenne a eu le courage il y a un problème qui va sanctionner il ne faut pas comprendre alors que l'armée rwandaise a été bénéficiée de l'Union Européenne et là il y a un vrai ennemi qui est à Congo c'est l'Union Européenne oui c'est l'Union Européenne alors il ne faut pas que l'armée rwandaise il ne faut pas défendre qu'il faut sanctionner oui mais pour l'objectif pourquoi ne pas sanctionner pourquoi pas ne pas aussi condamner ses actes pourquoi s'attaquer la force d'autodéfense pour résister contre contre Je vous invite à accueillir à Yoko Tchalu Lémona Monokote, à Sali Sorti Naïe, lors de cette émission, en tant qu'acteur politique, je vous invite à déclencher le mécanisme contre la communauté internationale. Il promet même qu'il y a un voyageur sans qu'il n'y ait pas, il n'y a pas vraiment la vérité de ce qu'il n'y a pas. Mais parce que la TV est radio et qu'il n'y a pas d'esclaves, il y a la vérité, je vais vous laisser suivre. Et là, après, nous avons engagé le débat, et pendant que nous continuons, nous n'avons pas de tirer en contact pour que nous avons besoin avec vos suggestions. Ensuite, on va revenir jusqu'à ce que nous continuons notre émission. L'Union européenne, le Conseil européen est sanctionné. Toyoka, intervention, n'aillé en quelques minutes. Il a été interrogé par Ose Manzanza. Voilà une urgence qui a été présentée à son côté, et puis on devait enregistrer. Toyoka, ma cambo, et Justin Bitakouira, le billet, et puis Torokoba, émission des débats. Justin Bitakouira, bonjour. Bonjour, Ose Manzanza. Une décision de l'Union européenne est tombée hier. Vous êtes dans la liste de personnes sanctionnées par l'Union européenne. Vous êtes sanctionnée pour des discours publics, il y a des manières répétées, des discours incitant à la haine. Votre réaction après votre sanction ? Avant même que je ne vous réponde, je voudrais vous dire dans quel état d'esprit je suis, en vous citant quelques similitudes entre moi et Nelson Mandela. Mandela est né dans une case en paille, dans un village qui s'appelle un konou en Afrique du Sud. Et moi-même, je suis né dans une case en paille à Katala, mon village, que j'ai transformée comme mon Europe. Mandela est un berger de vache. Moi-même, j'ai gardé les vaches. Mandela a porté ses premiers souliers à l'âge de 12 ans. Moi, je les ai portés à l'âge de 9 ans. Mandela, sa première prison, il l'a faite le 5 août 1952. Moi, j'ai fait ma première prison le 5 août 1987. Mandela a été libérée un certain 11 février 1990. 1990, j'étais en prison le même jour. Je suis sorti de cette prison. Et Mandela est mort, un certain 5 décembre 2014. Moi, je suis né le 5 décembre, 1990. Donc, mon état d'esprit, c'est d'affronter n'importe qui et dans n'importe quelle circonstance. S'agissant de la sanction de l'Union Européenne, j'ai d'abord rigolé. J'ai rigolé parce que moi, je n'ai jamais tué un rat. Je voulais dire, je ne suis pas chef de groupe armé. Tout ce que j'ai fait, c'est ce qu'a fait dégole en France. Lorsque la France a été envahie par l'Allemagne, elle a dit dégole la partie de l'ombre. Il a appelé à la résistance. C'est ce que j'ai fait dans mon pays. Donc, si l'Union Européenne pense que tout celui qui défend son pays, comme lui pense, que ce que fait le Rwanda au Congo, les millions de morts au Congo, ce n'est plus sur la tête du Rwanda. C'est sur la tête de l'Union Européenne. Alors là, nous disons, le vrai ennemi est découvert. Et aussi, j'ai le soutien du peuple congolais tout entier. Des millions et deux millions de Congolais tout entier. Je vais vous informer qu'une association est née hier soir. Je suis bitakura. Et bientôt, vous aurez le numéro de compte bancaire, vous aurez le numéro de téléphone qui se décide de m'accompagner parce que je suis obligé de faire le tour du Congo dans toutes les 26 provinces pour expliquer aux Congolais comment l'Union Européenne est complice du malheur qui frappe la République démocratique Congo. Et c'est hier que j'ai senti que ce n'est pas le Rwanda à qui nous faisons face. Nous faisons face à l'Union Européenne. Et puis, je ferai le tour du monde pour expliquer. Sans aller en Europe. Je vous dis que j'ai été en Europe la dernière fois il y a 14 ans. Donc, ce n'est pas le monde qui m'intéresse. Mais défendre mon pays face à cette agression, énième agression, je ne peux jamais me taire. Et ce qui est grave, moi je suis du Kivu. Je défends tout le Congo. Mais je défends le Kivu. Je défends l'Est du Congo. Est-ce qu'ils savent combien de fausses communes ? M. Justin Bitakura, nous le savons. Les sanctions de l'Union Européenne constituent un instrument essentiel de la politique étrangère et de sécurité de l'UE. Ces sanctions visent notamment à préserver la paix. Il y a peu, justement, des audios de vous ont circulé ou vous lancez des messages incitant à la haine. Il y a même le bureau conjoint des droits de l'homme ici à Kinshasa, BNICDA, chef, qui vous a demandé de retirer ces propos, chose que vous n'avez pas faite. Vous pouvez balancer ces audios où j'appelle à la violence ? J'appelle à la résistance contre tout genre d'agression. Je n'ai jamais appelé à la violence. Je vais appeler à la violence pour faire. On parle de... J'incite à la violence contre les Tutsis qui s'appellent Banyamulengue. Mais je suis des Mulengue, moi. Ma mère est née à Mulengue, à Bouchajaga. Nos frères Tutsis, qu'on appelle les Tutsis congolais, il y a même de ces Tutsis-là qui sont aussi victimes de cette politique de guerre. Il y a beaucoup qui sont victimes, autant que moi, autant que mes paysans et mes paysannes qui sont victimes. Mais il y a des auteurs de guerre, il y a des auteurs de massacre, il y a des auteurs de tueries. Makobola, Katogota, Kassika, Mouenga. Maintenant, l'Union européenne ne voit pas ça. Il voit Bitakouira qui défend son pays. Il appelle à la violence, c'est lui qui instrumentalise les groupes armés. Je ne suis pas chef des groupes armés. Leader d'opinion, acteur politique congolais, ne pensez-vous pas que vous devriez avoir plutôt un discours conciliant, un discours qui appelle plutôt à l'unité qu'à appeler des communautés à résister contre d'autres communautés ? Mon cher ami, un serpent entre dans votre maison, commence à dévorer vos enfants et on vous interdit de crier pour demander ce coup. C'est depuis quand ? Est-ce que toi, Osemanza et l'Union européenne, toi et l'Union européenne, est-ce que vous savez ce que ces rébellies ont déjà fait à l'Est du pays ? Est-ce que vous avez une idée de ce que ces rébellies ont déjà fait ? Savez-vous qu'on a déjà pilé même les enfants dans le mortier ? Savez-vous qu'on a chié même dans le plat des maniocs et on vous fait consommer ce manioc-là ? Il y a des choses inhumaines, intolérables qui se passent à l'Est du pays. Et nous voyons comment l'Union européenne roule les tapis rouges à Kagame ? Qui est l'auteur de tout ce qui est arrivé à l'Est du pays ? Qui est l'auteur ? Maintenant, ce n'est plus Kagame, alors c'est l'Union européenne qui l'envoie. Disons ça clairement sur sanctions. Je ne sais pas si j'ai une aiguille en Europe. Je vous dis qu'il y a 14 ans, j'ai été en Europe. Les sanctions de l'Union européenne cherchent notamment à susciter un changement des comportements de la part de ceux-là qui sont sanctionnés. Est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt à revenir sur ce qu'on vous reproche ? Tant que mon pays sera agressé, je les défendrai. Jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Ça, je voulais dire. Ça, je te l'ai dit. Je suis un simple Mandela face à l'apartheid. Ce qui se passe à l'Est du Congo est pire que l'apartheid, mes yeux. Et l'Union européenne, hier, elle a financé à l'armée rwandaise 20 millions d'euros. Ça, ce n'est pas financé l'1-23. Ça, c'est financé l'1-23. Si aujourd'hui, l'Union européenne apprenait que la RDC a vendu l'uranium à la Russie, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dirait cette Union européenne ? Elle dirait quoi ? Ça, c'est lié au voleur, ça. Quelque part, vous êtes fier d'avoir été sanctionné par l'Union européenne ? Oui, je suis très fier. C'est un couronnement de mon combat. C'est vraiment un couronnement de mon combat. Et je pense que l'Union européenne vient de créer un héros dans ce pays. Et je suis. M. Justin Bittacuira, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, je crois que l'Union européenne est vraiment Justin Bittacuira. Mais il y a un peu l'Est. Il y a toujours un dossier. Il y a un dossier qui est un dossier qui est un président de la République. Dans les conditions de la République, il a un dossier qui est un dossier qui est un des sur le peuplément, sur la militarisation, tout ça. Mais lorsqu'on va militariser la province, c'est pour quel intérêt ? C'est pour nous retrouver Kimia, ce n'est pas pour le plaisir qu'on a mis des militaires ailleurs, non. Militarisation, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il comprend ce qu'il est en train de dire ? Mais de l'autre côté, à l'objet, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont formées jusqu'au delà de 10 000. Alors, comment il va gérer ? Parce qu'il y a des critiqués comme opposants pour se positionner. Alors, il y a des paroles de l'évangélité. Il y a aussi des gens qui vont faire pour recadrer ma union sur la lobby. Mais nous ne parlons pas de l'individu, mais nous pouvons aussi attaquer ces propos qu'il y a. En tant qu'acteurs très influents dans la société, nous devons aussi donner un point de vie par rapport au monde de la Bible et de la Bible. Alors, parce que, j'ai l'impression que j'ai mes oreilles, moi je vais laisser, en tout cas, mes oreilles, j'ai besoin d'avoir des moyens, il ne faut pas faire tout ça, je vais faire des choses à l'intérieur. Et là après, nous pouvons maintenant revenir pour nous continuer l'émission de ce qui nous a dit « Nous nous sommes dans une mission de ce qui nous a dit, nous nous a dit « Mkbz officiel » « Nous nous avons dit « La voie des 100 voix » » Donc, nous nous avons dit « Nous nous avons dit « La vérité » « Si nous nous a dit « La vérité » « La vérité » « La vérité » « En temps réel » « Et que nous nous avons dit « La vérité » « La vérité » « Si je parle le même langage » « Je crois que nous avons dit « La vérité » « La vérité » « La vérité » « La vérité » « À le cas extrait » « Bolo Kamakambo » « Denis Mkwe Kalobi » « C'est un opposant » « On va revenir juste après pour continuer avec notre mission » Notre invité ce soir est le Dr Denis Mkwe Gepri Nobel de la Paix, médecin, chirurgien, gynécologue, fondateur et directeur de l'hôpital de Panzi à Bukavu Merci infiniment d'être avec nous sur ce plateau, votre parole est rare sur les plateaux télé Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions, tout d'abord votre réaction à ce reportage La crise en République démocratique du Congo est extrêmement critique Aujourd'hui, on peut dire sans risque de se faire contredire « Il y a péril en la démer, la nation congolaise est en danger » Et je crois que ça, ça s'était par quatre situations que je voulais vous présenter Premièrement, c'est la crise humanitaire et la crise sécuritaire est sans précédent En République démocratique du Congo, depuis 25 ans, 6 millions, plus de 6 millions de personnes ont trouvé la mort dans cette crise Et ça, c'est le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale Aujourd'hui, on compte plus de 5 millions de personnes qui sont sans abri, des déplacés internes Selon le rapport des Nations Unies, un tiers de la population congolaise a faim Ce qui représente à peu près 30 millions de personnes sans protection et qui n'ont pas de nourriture Et sans compter toutes les femmes victimes de violences sexuelles Ça, c'est le premier point Le deuxième point, nous sommes devant une crise existentielle où le risque de balkanisation est présent Il y a plus de 120 groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo L'autorité de l'État n'est pas présente dans la plupart de ces endroits Donc les massacres se font de façon quotidienne Et aujourd'hui, au lieu d'organiser une armée pour protéger la population On est en train d'externaliser la sécurité en République démocratique du Congo Ce qui entraîne une surmilitarisation de cette zone où on a les Nations Unies Les pays des Sadeqs, on a des accords avec des pays de la région Et en fait, malgré cette surmilitarisation, les civils continuent à être égorgés, décapités dans cette zone La troisième chose qu'il faut retenir, c'est que ces conflits, c'est tout à fait une guerre économique Dans une espèce de chaos organisé où en fait, les ressources naturelles, les mines stratégiques de la République démocratique du Congo vont tout simplement répondre aux besoins de l'économie globale et surtout pour la transition énergétique alors que la population congolaise est laissée presque dans une pauvreté extrême Et le quatrième point, c'est que la crise que nous sommes en train de connaître aujourd'hui en République démocratique du Congo ce sont des agressions à répétition Depuis 25 ans, le Congo est agressé de façon régulière par le Rwanda et l'Ouganda avec des violations des droits humains presque de façon quotidienne Et ici, je crois que ce qui vient de se passer à Kichyé les témoignages que nous venons d'apprendre c'est tout simplement une répétition Ça s'était déjà passé à Katogota où l'armée rwandaise avait été interceptée par des miliciens locaux et la conséquence, c'était raser le village Ça s'est passé à Kassika Et donc je pense que tant qu'il n'y aura pas une justice internationale pour remettre les choses en ordre le sang des Congolais continue à couler et il est temps d'arrêter ce cercle infernal Je rappelle juste au passage que le Rwanda nie de soutenir le M23 et qu'un rapport de l'ONU a établi que le M23 la milice qui est active en ce moment dans l'Est de la RDC est accusé de ce massacre de Kichyé par un rapport de l'ONU Autre question, Dr Mukwege Vous militez depuis de nombreuses années contre l'impunité des crimes commis dans l'Est de la RDC Pourquoi 12 ans après le rapport Mappin, rien ne change ? En effet, la crise en République démocratique du Congo est classée au palmarès c'est des crises oubliées comme la première crise internationale négligée et lorsque le Norwegian Refugee Council a fait ces palmarès il a tenu compte de trois éléments Le premier élément, c'est l'absence de la mobilisation diplomatique internationale Deuxième élément, l'absence de la mobilisation de l'aide humanitaire et l'absence de la mobilisation médiatique En République démocratique du Congo, aujourd'hui, il n'y a pas une diplomatie internationale Tout ce qui se passe en République démocratique du Congo aurait déjà entraîné à ce qu'il y ait des sanctions Il y a des outils juridiques qui existent Il y a la résolution 2641 La résolution qui a fait couler beaucoup d'encre Cette résolution existe et qui dit clairement que tout pays ou organisation qui peut soutenir les groupes armés dans la région des Grands Lacs devrait subir une sanction Où sont ces sanctions ? Pourquoi nous avons des résolutions ? Pourquoi nous avons le droit international et que nous ne pouvons pas l'appliquer lorsqu'il s'agit de la République démocratique du Congo ? Et c'est contrairement à ce qu'on peut voir, par exemple, en Ukraine Justement, on parle déjà de la création d'un tribunal spécial pour l'Ukraine comme ce fut le cas pour l'ex-Yougoslavie Pourquoi ne pas demander un tribunal pour les crimes commis en République démocratique du Congo ? Et c'est ce qui a été fait, je pense, la semaine dernière par la ministre congolaise qui était à l'AE Rose Mutombo qui est allée se rendre pour demander justement la création de ce tribunal spécial Est-ce que vous êtes en faveur de ce tribunal spécial pour punir les crimes commis en R2 ? Nous avions félicité l'action de Rose Mutombo C'est la première fois que notre gouvernement prend l'initiative Ça fait dix ans que nous faisons un plaidoyer pour qu'il y ait une justice transitionnelle en République démocratique du Congo Mais je crois qu'un tribunal spécial pour l'Ukongo doit être précédé par En fait, il faut absolument arriver à préserver les preuves Puisque quand il y aura ce tribunal pénal, il faut absolument qu'il y ait des preuves Aujourd'hui, ce que nous exigeons, qui est l'exhumation des forces communes Qu'on puisse préserver les preuves médico-légales de tous ces crimes Sinon, on aura un tribunal Si les preuves n'existent pas, ça va aboutir à un non-lieu Et pour les victimes, ça va être une seconde souffrance Nous voulons absolument qu'il y ait un tribunal pénal international pour le Congo Mais aujourd'hui, on peut déjà, il y a des équipes des Nations Unies De médecine légale qui sont sur place Il faut commencer déjà à exhumer les forces communes Et essayer de collecter les preuves médico-légales Qui vont permettre en fait à ce que la justice puisse tabler Par rapport à ce qui s'est passé en République démocratique du Congo Alors il y a encore beaucoup de sujets abordés Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps Plus de temps que ça, une question très importante Demain s'ouvre le sommet Afrique aux Etats-Unis, à Washington Est-ce que vous avez un message aux Etats-Unis ? L'Afrique ne doit pas exister seulement par rapport à ses richesses, à ses minérés Aujourd'hui, nous savons que ce sont les minérés de l'Afrique Qui ont la solution par rapport au changement climatique Par rapport aux nouvelles technologies Et c'est une bonne chose Mais l'Afrique ne doit pas seulement compter par rapport à ses richesses Il faut absolument qu'à un tel sommet puisse être évoqué La question des sécurités en Afrique Nous avons des minérés Nous voulons bien avoir des échanges commerciaux avec d'autres pays Mais il faut que ce soit des échanges gagnants-gagnants Et je pense que c'est ce qui se passe en République démocratique du Congo Où en fait la population paie cher d'avoir toutes ses richesses Et c'était rare qu'on a en République démocratique du Congo Il faut absolument qu'il y ait dans les sommets comme ça Ces questions puissent être abordées Le sang des Congolais a trop coulé Ils ont besoin de la justice, de la vérité Ils ont besoin d'une réparation Et l'absence de non-répétition de tous ces crimes Qui ont déjà plus de 25 ans Alors dernière question Est-ce que vous avez un message aujourd'hui aux Congolais qui nous regardent ? Il est très clair aujourd'hui Nous sommes abandonnés par tout le monde Et je pense que le message que j'adresse aux Congolais Il faut que nous puissions prendre notre destin en main Les richesses que nous avons Au lieu de nous apporter le bonheur Tout le monde veut avoir sa part du gâteau Et malheureusement, dans une manière brutale, avec des atrocités Je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument que tous les Congolais comprennent Que nous sommes les seuls à pouvoir nous prendre notre destin Merci beaucoup Denis Moukouégué Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions Nous vous poursuivrons Nous continuerons à parler de la République démocratique du Congo Dans nos journaux Merci d'avoir accepté notre invitation dans le Journal de l'Afrique Je vous en prie madame, merci Voilà Pour les amis, Denis Moukouégué Mon commentaire faisait très bien Mais là, vous êtes comme le Sangay T'es Congolais Depuis que Tchala Mouana koufi Mais maman moukouataboko m'a ka mouté maman bi Soki de wachala mouane Soki nani M'a ka bostani na matanga Tchala Mouana Aye, ça passe La passe La passe Congolais Tokoméli Soussuna Sommote Moumiyaniwa M'a cha la paix Barbara Kanamai Au perdre Au simba m'a pléga m'a bé C'est pas bien C'est pas bien Attends moi kété On suit Cet extrait Yandeko Ndengazole Na matanga Tchala Mouana Va se séparer Juste après cet élément Voilà Je vois que Boulandi Yango Partagez Likez Si le Seigneur ne revenait pas Je reviens tout à l'heure Merci Bye La RDC est une et indivisible La population est au monde Il faut tout arrêter Pour faire face A cette situation Et que nous ferons De cette terre richement bénie Un réel arbre de paix De prospérité Et de progrès social